Bonjour tout le monde pour le webinaire d'aujourd'hui, qui fait partie de cette série de webinaires qu'on a organisé cette semaine. Le premier a eu lieu hier, c'était un aperçu un peu plus général par rapport à comment réduire ses impôts au Luxembourg. Aujourd'hui, on va parler de la retraite, donc le contrat de pension privée. Demain, on parlera des différents types d'assurance qui vous permettent de réduire vos impôts. Et vendredi, on parlera de l'épargne de logement et une autre possibilité pour réduire votre charge fiscale. Je me présente rapidement, mon nom c'est Patrick Malger, je suis un des fondateurs de Taxx.lu, Taxx.lu qui est en ligne depuis 2018 maintenant et qui aide chacun à faire sa déclaration d'impôt de manière très simple. Tout au long du webinaire, vous allez voir à gauche un code QR que vous pouvez scanner avec votre téléphone et qui vous permet en fait de prendre rendez-vous directement en ligne avec quelqu'un de mon équipe pour discuter de votre situation personnelle et pour voir quel est votre potentiel d'optimisation fiscale et pour vous aider donc à économiser des impôts dans le futur. Quand on parle d'optimisation fiscale, en fait on parle de la déduction de différents frais sur la déclaration d'impôt luxembourgeoise et en fait cette déduction permet donc de profiter d'économies d'impôt. Et en fait ces économies d'impôt, elles dépendent avant tout du revenu de votre ménage. On va y revenir tout de suite. Donc de combien seront réduits vos impôts grâce à l'optimisation fiscale ? Donc comme je viens de le dire, cela dépend avant tout de votre revenu. Donc si on prend un exemple à gauche d'un célibataire avec un salaire brut mensuel de 3000 euros, alors votre gain fiscal l'est de plus ou moins 26%. Si ce même célibataire, il gagnait 5000 euros brut par mois, son gain fiscal serait déjà à plus ou moins 42% et un salaire brut mensuel de 10 000 euros, on aurait un gain fiscal de plus ou moins 43%. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Concrètement, cela signifie que si vous déduisez par exemple 1000 euros sur la déclaration, le célibataire avec 10 000 euros brut, il profitera d'un gain fiscal de 430 euros. Donc il économisera grâce à cette déduction de 1000 euros, 430 euros d'impôts. Quelles sont vos possibilités pour optimiser votre situation ? En gros, sur la déclaration luxembourgeoise, il y a deux grandes catégories. D'abord, on parle des dépenses spéciales, où on trouve notamment les intérêts débiteurs sur vos prêts, prêts personnels par exemple pour une voiture. Vous y trouvez également dans tout ce qui est assurance, l'épargne de logement et le sujet d'aujourd'hui, donc l'épargne de prévoyance et l'IS. Ensuite, il y a une autre grande catégorie, on parle d'abattement. Le plus courant ici, c'est en fait les frais de domesticité, par exemple les frais de crèche pour vos enfants, ou bien les frais de nettoyage de votre domicile. Donc ça peut être aussi bien une personne que vous embauchez chez vous pour faire le ménage, et ça peut aussi être une société de nettoyage qui facture en fait ces services. Ensuite, on a aussi ce qui est appelé charges extraordinaires, et comme le nom le dit déjà, c'est des charges plutôt extraordinaires. Si vous avez des questions par rapport à cela, n'hésitez pas à contacter mon équipe. Tous les webinaires de cette semaine, vous allez les retrouver également en replay par la suite sur YouTube, Facebook et sur LinkedIn. Donc aujourd'hui, le focus est donc sur la préparation de votre retraite et l'économie des impôts qui va avec. Donc qu'est-ce qu'une épargne de prévoyance UBS ? En fait, une épargne de prévoyance UBS, c'est un plan de pension complémentaire, donc c'est un plan de pension que chacun individuellement peut souscrire, et le but c'est de constituer un capital pour en profiter plus tard, donc notamment à l'âge de pension, respectivement à l'âge de 60 ans. Donc même si vous n'êtes pas retraité à ce moment-là, vous pouvez déjà y en profiter. Et quel en est l'avantage ? En fait, l'avantage aujourd'hui, c'est que vous pouvez, en déduisant cet investissement sur votre déclaration, profiter d'économies d'impôts. Pourquoi penser déjà aujourd'hui à votre retraite ? En fait, le système de pension publique au Luxembourg, il a un avenir assez incertain. Souvent dans les médias, on parle des problèmes de financement de ce système, et c'est pour cela qu'il y a déjà aujourd'hui au Luxembourg trois piliers d'assurance pension. Tout d'abord, premier pilier, c'est la pension publique. Donc là, vous y contribuez automatiquement, dès que vous touchez un salaire au Luxembourg. Deuxième pilier, c'est le régime complémentaire pension. Il s'agit en fait des contrats de pension que votre employeur pourrait mettre en place pour vous, pour vos collègues, pour les employés de la société. Et donc le sujet d'aujourd'hui, c'est le troisième pilier, la prévoyance vieillesse, où chacun individuellement peut prendre la décision d'y souscrire. Quels sont les critères de cette épargne prévoyance vieillesse ? En fait, il y en a plusieurs. Donc tout d'abord, au niveau de la déductibilité, comme vous le savez éventuellement, pour chaque déduction sur la déclaration luxembourgeoise, il y a des plafonds qu'on ne peut pas dépasser. Et notamment le plafond pour l'épargne prévoyance vieillesse, il est de 3200 euros par personne, peut-être précisé par personne adulte. Donc les enfants ne jouent pas de rôle dans la détermination de ce plafond. Donc si par exemple, vous êtes un couple avec deux enfants, vous profitez chacun d'un plafond de 3200. Donc au total, 6400. Or, ce qu'on ne peut pas faire, c'est qu'il y ait un des deux qui décide de souscrire un contrat de 6400 euros et déduire intégralement sur la déclaration. Non, cela marche pour tout ce qui est assurance ou épargne de logement. Mais ici, c'est bien spécifié dans la législation que le plafond, il est de 3200 euros individuellement. Donc 3200 l'un, 3200 l'autre dans ce couple. Donc on ne peut pas les cumuler ensemble. Ensuite, un autre critère, c'est la durée de ce genre de contrat. Donc tout d'abord, chaque contrat doit avoir une durée minimale de 10 ans. Et l'échéance, c'est au plus tôt à l'âge de 60 ans et au plus tard à 74 ans. Qu'est-ce que ça signifie ? Si par exemple, aujourd'hui, vous avez 55 ans, vu que la durée minimale, c'est 10 ans, vous pouvez accéder à ce capital à l'âge de 65 ans. Si par contre, aujourd'hui, vous avez 30 ans, et la durée minimale de 10 ans ne joue pas de rôle ici, vu que de toute façon, au plus tôt, à 60 ans, vous pouvez y accéder. Donc à 60 ans, vous pouvez accéder à ce capital. Si aujourd'hui, vous êtes déjà retraité et vous avez par exemple 64 ans, vous pouvez toujours souscrire à une telle épargne prévoyance PIS en respectant les 10 ans de durée minimale. Et donc à 74 ans, vous pouvez accéder à ce capital. Et jusque-là, vous pouvez continuer à profiter des économies d'impôt que la déduction de ce contrat vous offre. Ensuite, à échéance, par rapport au capital qui s'est accumulé, vous avez différentes possibilités. Donc ou bien vous vous demandez à être payé intégralement en un coût au moment de l'échéance du contrat. Vous pourriez aussi demander une rente viagère, donc vous faire verser une rente mensuelle. ou bien vous pouvez même opter pour un mix des deux. Donc une partie qui vous sera payée en capital et une autre partie en rente mensuelle. Ensuite, il y a imposition à échéance. Donc le capital que vous allez percevoir dans l'échéance du contrat, il sera imposé. Mais si par exemple vous optez pour une rente viagère, il y a exemption de 50%. Vous faites des impôts que sur 50% de cette rente. Ou bien si vous accédez à ce capital en un coût, alors ce capital va être imposé au demi-tour moyen. Sans aller dans les détails, comment ce demi-tour moyen est calculé, on a différents exemples. Donc si par exemple un couple touche un capital de 50 000 euros et qu'ils ont un salaire imposable de 100 000 euros, ce capital va être imposé à plus ou moins 12%. Si ce couple touche un salaire imposable de 200 000 euros, le capital sera imposé à plus ou moins 15%. Et si ce couple toucherait un salaire imposable d'un million d'euros, alors ces 50 000 euros seraient imposés à plus ou moins 20%. Donc ça reste toujours beaucoup inférieur en fait à votre gain fiscal. Quelles sont les différentes options qui existent pour ce genre de contrat? En fait, auprès de notre partenaire LALUX, il y a le choix entre deux options. Tout d'abord, vous avez l'option sécurité, ce qui signifie tout simplement que le capital est garanti à échéance du contrat. Pour faire simple, au moment de l'échéance du contrat, vous allez toucher au minimum l'intégralité de vos versements sur ce contrat. Actuellement, le taux d'intérêt minimum sur cette option est de 0%. Or, s'il y a bénéfice de la compagnie d'assurance, il a éventuellement une participation au bénéfice. L'avantage, comme le nom l'indique déjà, c'est vraiment la sécurité, vu que le capital à échéance est garanti. Deuxième option, c'est en fait l'option performance, où là, en fait, votre investissement mensuel sera investi dans des fonds d'investissement. En fait, vous avez le choix entre huit fonds différents et votre capital à échéance dépend donc de la performance des marchés boursiers, des différents fonds. Il n'y a pas de capital garanti, mais l'avantage, c'est avant tout la performance, vu que statistiquement, cet investissement est quand même plus intéressant que l'option sécurité. Vous avez donc le choix entre huit fonds différents et parmi ces huit fonds, vous pouvez en choisir jusqu'à quatre. Donc, en fait, vous pouvez décider d'investir tout dans un seul fonds ou bien vous en choisissez plusieurs jusqu'à quatre et imaginons que vous en choisissez quatre, alors il y a chaque mois 25% de votre investissement qui sera investi dans chacun de ces quatre fonds. Donc là, vous êtes libre de faire le choix parmi les huit fonds qui sont à votre disposition. Parmi ces fonds, il y en a qui sont très, très intéressants. Si je prends comme exemple l'Union Hautique Action Global, ce fonds-là, en fait, sur les dix dernières années, il a fait une performance annuelle moyenne de 9,41%. Après, il y en a d'autres qui sont aussi très intéressants. Regardez un peu la liste et informez-vous. Et si jamais vous avez des questions, nous, on peut vous aider à vous conseiller par rapport à cela. Combien allez-vous toucher à l'échange du contrat ? Cela dépend au moins pour l'option performance du rendement, donc l'évolution du fonds. Deux exemples. En orange, on a une performance mensuelle moyenne de 3% et en bleu de 5%. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Prenons l'exemple d'un contrat de 266 euros par mois. Donc, vous investissez 266 euros chaque mois dans ce contrat. Après 20 ans, avec un rendement annuel moyen de 3%, vous allez toucher un peu plus de 83 000 euros. Avec un rendement de 5%, vous allez déjà toucher presque 105 000 euros. Après 30 ans, donc si par exemple aujourd'hui, vous avez 30 ans et vous avez décidé d'ouvrir un tel contrat, à 30 ans, vous allez toucher avec un rendement annuel moyen de 3%, presque 150 000 euros. Et avec un rendement de 5%, presque 212 000 euros. Combien d'impôts pouvez-vous donc économiser sur toute la durée du contrat ? Donc, comme je l'ai dit au début du webinaire, cela dépend avant tout de votre revenu, de votre salaire brut mensuel. Donc, si par exemple, vous avez un salaire brut mensuel de 3 000 euros, vous profitez d'un gain fiscal de plus ou moins de 26%. Donc, si vous investissez 3 200 euros par an dans un tel contrat, vous économisez 832 euros. Si votre salaire brut mensuel est de 5 000 euros, vous avez un taux de gain fiscal de presque 42%. Et donc, une déduction de 3 200 euros dans ce contrat signifie que vous économisez chaque année 1 334 euros en impôts. Donc, concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Si on reprend notre exemple de quelqu'un qui, pendant 20 ans, investit 266 euros par mois dans un tel contrat, en fait, il aura sur 20 ans économisé 26 687 euros en impôts. Si cette personne a, par exemple, commencé ce contrat à l'âge de 30 ans, et donc la durée du contrat est de 30 ans, le gain fiscal sur les 30 ans est de 40 000 euros sur 30 ans. En fait, on peut dire que l'État vous a offert 40 000 euros pendant ces 30 ans d'investissement. Donc, en total, sur 20 ans, vous aurez versé 64 000 euros, mais vos versements nets ne seraient de 37 313 euros. Parce qu'en fait, à travers le gain fiscal, à travers l'économie d'impôts, l'État vous a offert 26 687 euros de ces versements. Combien d'impôts à payer à échange du contrat ? Comme on l'a vu, vous avez deux possibilités, ou bien de rendre viagère. C'est assez rare que ça soit demandé. Donc, normalement, la plupart de nos clients demandent l'intégralité du capital à échéance. Et là, en fonction de votre revenu imposable, il y a donc une imposition jusqu'à maximal 21 % sur ce que vous touchez à échéance de ce contrat. Donc, concrètement, si on part sur l'exemple du rendement moyen de 3 % sur 30 ans, cette personne toucherait presque 150 000 euros à échéance du contrat. Et sur ces 150 000 euros, il aurait à payer à peu près 27 500 euros en impôts. Donc, un petit récapitulatif. Cette personne, pendant 30 ans, aurait donc versé en total 96 000 euros dans ce contrat. Cette personne aurait profité des gains fiscaux de 40 000 euros 31 et donc, au final, ses versements nets après ce gain fiscal seraient de 55 969 euros. À échéance, cette personne, elle toucherait presque 150 000 euros. Elle paierait 27 500 euros en impôts. Et donc, au final, elle a fait, sur toute la durée du contrat, une plus-value nette de 65 343 euros. Plus le rendement est important, donc, dans cet exemple, on parle de 3 %, plus, bien évidemment, cette plus-value nette sera élevée. Est-ce que vous pouvez arrêter ou modifier vos versements mensuels ? Oui, donc, il est bien possible d'ouvrir aujourd'hui, par exemple, un contrat à, je ne sais pas, 50 euros par mois et de l'augmenter, d'augmenter vos versements mensuels dans quelques années en fonction de votre situation à ce moment-là. Le contraire est bien possible aussi. Donc, vous pouvez, par exemple, ouvrir un contrat aujourd'hui à 200 euros par mois et peut-être votre situation familiale, situation professionnelle, elle change et vous voulez investir moins, c'est tout à fait possible. Ou bien, vous pouvez également suspendre totalement vos versements. Imaginons, par exemple, que vous devenez parent et il y a quelqu'un qui va prendre le congé parental, vous avez moins de revenus, vous pouvez dire à la luxe que vous ne voulez plus verser de l'argent sur le contrat de pension et éventuellement, après le congé parental, vous allez reprendre vos versements, cela est également possible. Est-ce possible de souscrire en tant que frontalier ? Oui, donc chaque personne qui habite en Allemagne, en France ou en Belgique peut également souscrire et par une prévoyance vieillesse. Donc, cela est bien évidemment aussi le cas pour un luxembourgeois qui habite de l'autre côté de la frontière mais qui travaille au Luxembourg, qui fait donc une déclaration d'impôt. Donc, il peut souscrire à un tel contrat. Une question qui nous revient souvent, est-ce que je ne suis pas trop jeune pour déjà penser à ma retraite ? Non, pas vraiment. Vu que plus tôt on commence, même avec des faibles sommes, avec des faibles investissements, plus vous allez avoir accumulé des capitales à l'âge de 60 ans. Donc, ma recommandation en général, c'est de commencer assez tôt. Donc, même avec des investissements de 50 euros et de 100 euros par mois, parce que sur toute la durée du contrat, et on parle, une personne qui a aujourd'hui, par exemple, 30 ans, on parle quand même d'un investissement sur 30 ans, il y a quand même pas mal de capital qui s'accumule sur toute cette durée du contrat. En cas de décès avant échéance du contrat, qui va profiter de votre capital ? En fait, c'est à vous de décider. Donc, dans le contrat, quand on met ensemble en place ce contrat, vous nous dites qui sera le bénéficiaire en cas de décès. Donc, ça peut par exemple être les enfants, le conjoint, l'épouse, ça peut être d'autres membres de la famille. On peut aussi changer cela par la suite. Donc, si aujourd'hui, vous n'avez pas d'enfant, et peut-être en quelques années, vous en avez, à ce moment-là, je vous conseille de changer le bénéficiaire en cas de décès, comme ça, vous êtes sûr que cet argent revient au moment de votre décès à vos enfants. Donc, l'épargne prévoilé, ce n'est pas seulement un outil pour préparer la retraite, mais c'est également un outil pour préparer, en fait, une épargne pour le pire des cas. Donc, si vous décédiez au moment de votre décès, le bénéficiaire en cas de décès, par exemple, les enfants, vont toucher dans un certain capital. Comment souscrire ? En fait, chez Taxe.lu, vous pouvez nous demander à vous préparer des contrats. Pour ce genre de contrat, il nous faut donc certaines réponses à différentes questions. Donc, tout d'abord, quel est le montant que vous voulez investir ? Donc, au minimum, c'est 50 euros par mois. Au maximum, c'est 266 euros. On peut le changer par après. Ensuite, quelle option choisir ? Performance ou sécurité ? Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à prendre rendez-vous et on va vous aider à prendre une décision par rapport à cela. Il nous faut savoir quand vous voulez débuter le contrat, en sachant que si vous débutez un contrat en cours d'année, on pourrait redater le début du contrat au 1er janvier de l'année en cours, ce qui vous permettrait d'atteindre déjà le plafond déductible. Je m'explique. Si, par exemple, là, on est en novembre et vous voulez déjà atteindre les 3200 euros de déduction en 2023, à ce moment-là, si on date le début du contrat au 1er janvier, vous aurez à payer les premières 11 mensualités en un coût, donc janvier à novembre, et à partir de décembre, ce sera donc des investissements mensuels. Cela vous permet déjà, pour une année en cours, de profiter du maximum déductible sur votre déclaration d'impôt. Autre question qu'il nous faut ou il nous faut une réponse, c'est le bénéficiaire en cas de décès. Donc, comme on a vu, ça peut être les enfants, le partenaire, la famille, peu importe. Il nous faut le nom, le prénom et la date de naissance. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec notre équipe pour en savoir plus. Pourquoi souscrire maintenant ? En fait, il n'est jamais trop tard pour préparer votre avenir. Donc, si, comme on l'a vu, vous déduisez, par exemple, 3200 euros sur votre déclaration, vous pouvez économiser déjà sept années jusqu'à 1438 euros en impôts. En même temps, c'est un outil pour protéger vos proches, pour construire une épargne en cas de décès. Et la question la plus intéressante, c'est vraiment de savoir combien d'impôts, vous, dans votre situation personnelle, vous pouvez économiser. Là, il y a différentes possibilités. Donc, la première, vous prenez rendez-vous avec quelqu'un de notre équipe. Ou bien, quand vous faites votre déclaration d'impôt sur taxex.lu, à la fin du processus, donc après avoir fait votre déclaration d'impôt, le système, automatiquement, il va vous montrer les différentes possibilités d'optimisation que vous avez. Donc, le système va détecter les plafonds que vous n'avez pas atteints et va calculer sur base de vos revenus quels seraient, si vous atteignez ces plafonds, quelle serait votre économie d'impôt. Et ensuite, tout de suite sur la plateforme, vous pouvez ou bien prendre rendez-vous avec quelqu'un de mon équipe, ou bien vous pouvez souscrire directement en ligne. Donc, n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous pour une analyse personnalisée de votre situation en scannant le code QR. Ou bien, si vous avez des questions concrètes, n'hésitez pas à contacter mon équipe sur help.taxex.lu et on va vous aider par rapport à cela. On est déjà à la fin. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup.